Générique Bonsoir, qui sont les responsables ? Ils sont venus avec un but, ce n'est pas un simple casse, c'est Jacques Le Bigre qui parle ainsi, bouleversé et combatif, en évoquant l'agression de sa fille de 20 ans, qui a été victime hier à son domicile de Soisy-sur-Seine, un certain nombre de méfaits de la part d'individus, ils étaient trois et cagoulés. Le numéro 2 de l'UMP dans le département raconte donc que trois individus ont crié à leurs victimes, on va te couper un doigt, on va te crever. La jeune fille qui a reçu des coups de tournevis et divers coups de pied pour révéler où se serait trouvée une hypothétique valise pleine de billets. Jacques Le Bigre dénonce le fait que certaines personnes s'ingénuent à dire qu'il est un porteur de valise et qu'il distribue des enveloppes de billets. Côté enquête, la police estime que si des individus réclament l'argent du père de la victime, on peut penser que c'est peut-être lié à sa fonction et donc avec son intimité, avec Serge Dassault et Jean-Pierre Bechter, l'ancien et l'actuel mère de Corbeil. Quant à la jeune fille, elle s'en tire outre à un véritable choc psychologique avec des points de suture et un oeil au bleu noir. Ce soir, au manoir du vieux logiste, à Villemois-Sons-sur-Orge, aura lieu une conférence sur le gliome infiltrant du tronc cérébral donnée par le docteur Grille de l'Institut de cancérologie, Gustave Roussi, spécialiste de cette maladie, une tumeur inopérable du cerveau. A l'origine de cette rencontre, c'est Mélanie, maman de Lucie, qui a 5 ans, la petite, est atteinte de cette maladie et sans soutien pour la recherche, elle est condamnée. Audrey Colle a rencontré la mère de la fillette. Le 25 mars, Mélanie apprend après un scanner que sa fille a une tâche au cerveau. Alors que les symptômes n'étaient que des pertes d'équilibre, le pire des diagnostics tombe. Lucie, 5 ans, a un gliome tronc cérébral, un cancer du cerveau sans guérison possible. Notre vie a basculé le 25 mars. C'est une maladie qui se développe très vite et malheureusement, il n'y a pas de signe annonciateur avant. On est passé par des périodes très difficiles où elle a perdu pratiquement l'usage de la parole, l'usage de sa main, de ses jambes. Aujourd'hui, ça va mieux. Elle a récupéré l'usage de sa main, elle parle, on la comprend beaucoup mieux, mais par contre, elle ne remarche toujours pas. Aujourd'hui, toute la famille se mobilise pour récolter des dons en faveur de la recherche pour l'Institut Gustave Roussi. Seule des avancées significatives pourraient sauver Lucie. Concrètement, si la recherche n'avance pas, Lucie n'a plus que quelques mois ou un an à vivre. Voilà. La tumeur reviendra forcément. Ce soir, le docteur Grill, spécialiste du gliome du tronc cérébral chez l'enfant, donnera une conférence au Manoir du Biologie à Ville-Moisson. C'est aussi ce spécialiste qui s'occupe de Lucie et espère démarrer des essais thérapeutiques sur des enfants atteints de gliome d'ici la fin de l'année. On le surnomme le Madov de l'Essonne, un ancien banquier reconverti dans le conseil en patrimoine qui a escroqué pendant 12 ans une quarantaine de personnes et ceci en leur proposant de faux placements. Son procès, il a commencé aujourd'hui au tribunal correctionnel d'Evry. Les cheveux grisonnants, il est vêtu de noir, il a exprimé ses regrets face à la cour, mais lorsqu'on lui demande s'il a fait ça pour de l'argent, il s'obstine à répondre qu'il souhaitait surtout faire plaisir aux clients qui le sollicitaient. Maxime Lemaine. Tout commence en 1997 avec deux victimes auxquelles il propose de faux placements pour, dit-il, rembourser des dettes, environ 15 à 30 000 euros qu'il doit à l'administration fiscale. Seulement voilà, ses clients finissent par lui réclamer les intérêts de ces placements qu'il ne peut évidemment pas leur donner. Alors pour les rembourser, il décide d'escroquer de nouvelles personnes dont de nombreuses professions libérales, parmi lesquelles des dentistes et des chefs d'entreprise. Ce monsieur est un véritable escroc qui a abusé de gens faibles, des gens âgés. Je suis parti des un peu plus jeunes, mais malheureusement, le mal est fait. La cour a évidemment bien entendu le désir de François de rembourser ses victimes, mais il reste que pendant des années, il a vécu la grande vie. Oui, maîtresse, résidence secondaire ou encore Mercedes ont fait partie de son quotidien. Alors il a vécu très largement, quand on lit le dossier, il a aussi vécu très largement, mais surtout au profit d'un certain nombre d'autres personnes. Et il était effectivement dans une fuite en avant qui consistait également à utiliser cet argent, mais je dirais plus, il ne l'a pas conservé, il ne l'a pas capitalisé. Il n'y avait pas véritablement d'idée du lendemain. La mécanique était extrêmement bien huilée. Le prévenu inspirait confiance, toujours bien habillé au volant d'une belle voiture, disponible, difficile pour les victimes de deviner la supercherie. D'autant plus que le prévenu utilisait de faux documents, plus vrais que nature, et qu'il ne réclamait aucune rémunération. Le prévenu en cours jusqu'à 5 ans de prison, fin du procès vendredi. Un nouveau trajet pour la circulation des camions, cela concerne le projet d'extension du site d'hydrocarbures à Cerny. Les élus se mobilisent en effet contre ce projet, qui inclurait sur la départementale 191 le passage de 340 camions supplémentaires, alors que la route est déjà saturée. Il y a quelques jours, Franck Marlin et Jean-Vincent Placé ont obtenu un rendez-vous au ministère de l'Écologie. Le député maire UMP d'Étampes et le sénateur d'Europe Écologie-Les Verts avaient solidairement obtenu ce rendez-vous chez Delphine Bateau pour exprimer la dangerosité de ce projet d'extension pour les riverains essoniens. De nombreux élus essoniens, mais également du Val-d'Oise et du Val-de-Marne, entourés de nombreuses associations, aujourd'hui au Palais-Royal, pour assister à l'audience du Conseil d'État, jugeant sur le fond des recours déposés contre l'arrêté NKM, lorsqu'elle a été ministre, sur les couloirs aériens et concernant le relèvement des couloirs. Mille-la-Forêt, Étampes et Dourdans surveillent avec intérêt, bien sûr, le verdict du Conseil d'État. Les explications d'Aurélie Colombel. Depuis qu'un couloir aérien a été créé au-dessus des Tempes et de Dourdans, les habitants se plaignent du bruit. Les élus et les associations auraient souhaité être concertés à ce sujet. Pour le maire de Dourdans, il faut répartir les nuisances, pas seulement les déplacés. Certains autres jours, les avions s'étalent, on va dire, sur la totalité de la largeur de l'ancien couloir et du nouveau couloir. Et lorsqu'on est dans une pratique, on va dire, de l'approche d'Aurélie qui est celle que je vous décris, du coup, c'est, on va dire, supportable et on a vraiment le sentiment que la solution, c'est ça. Cet arrêté qui modifie la circulation aérienne avait déjà fait l'objet d'une procédure devant le Conseil d'État sur la forme. Les recours déposés cette fois-ci demandent que soit jugé l'intérêt du dispositif. – Les mini-entreprises ont leur concours. Bilal Bouzani s'est rendu tout à l'heure à la 7e édition du championnat régional. Ces mini-entreprises ont été créées par des ados à l'initiative de l'association Entreprendre pour apprendre, collégiens, lycéens ou apprentis, de manière à apprendre toutes les ficelles de l'entrepreneuriat. – On a invité toutes les mini-entreprises de la région Île-de-France à venir présenter leurs produits et ils vont rencontrer des membres du jury qui vont évaluer chacun de leurs projets et on va sélectionner aujourd'hui les gagnants des différentes catégories, la catégorie collège et la catégorie lycée et les gagnants iront défendre les couleurs de l'Île-de-France au concours national qui aura lieu début juillet. – À partir de la 4e, fin 4e, une option est disponible. Dans cette option, nous créons une mini-entreprise grâce à l'association Entreprendre pour apprendre. Cette association nous permet de développer notre mini-entreprise et de commercialiser ou d'inventer un objet. Et nous, dans cette mini-entreprise, nous avons créé des stickers, des stickers pour ordinateur, téléphone, iPad, mais aussi pour des clés. – L'anglais, est-ce que ça sert dans la vie ? Réponse. – Dans ma vie professionnelle, pas trop. Dans ma vie privée, oui, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. L'anglicisme est partout, donc à un moment donné, il faut s'y faire. – Il n'y a pas d'impasse, on est obligé de passer par là, de l'apprendre. Le monde, l'éducation française, il n'enseigne pas très bien la langue anglaise. Il y a beaucoup de choses à revoir et le seul moyen, c'est de partir à l'étranger. – L'anglais, pour moi, c'est très important, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui parlent l'anglais dans les trains ou les étrangers qui viennent visiter la France. J'adore l'anglais, tout ce qui est Amérique, les Etats-Unis et tout autre pays qui parle anglais, Amérique. – Je suis dans le secteur de l'informatique, donc c'est plus côté technique, comme moi j'utilise l'anglais. Mais sinon, pour mon travail, je n'utilise pas forcément l'anglais. – Je pense que de jour, il y a une place de plus en plus importante, que ce soit à l'international, professionnellement, etc. – Donc je pense qu'il faut les laisser.